Salut les développeurs et bienvenue dans cette deuxième partie de notre application METIO ou bien en anglais l'application le AppWeather. Donc aujourd'hui on va avancer dans notre application jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a fait c'était d'intégrer Retrofit comme bibliothèque. On l'a ajouté dans le grade ici, dans la partie de dépendance, dans cette partie là. On a ajouté Retrofit et on a ajouté un convertor aussi qui s'appelle Scala. Ce convertor là, il nous permet de convertir le JSON qu'on reçoit par le WebService. Il nous permet de le convertir en chaîne de caractère. Pourquoi on a fait ça ? Parce que tout simplement en appelant ce WebService là, on va recevoir un JSON. Nous on a voulu transformer ce JSON là en string ici pour l'afficher en TextView ici sur notre application. Après on a dit qu'une fois on a réussi à appeler le WebService et à récupérer les données, on peut maintenant faire ce qu'on veut. D'accord ? Donc là ce qu'on va faire c'est de préparer tout d'abord l'interface graphique parce que jusqu'à maintenant notre activity ne contient qu'un TextView donc on ne peut rien faire sans l'interface graphique. On va commencer à préparer l'interface graphique. A quoi ça va ressembler cette interface graphique là ? Je vais vous montrer l'application finale qu'on doit réussir à la reproduire. Donc là si je mets Paris par exemple et je clique sur Search, ça va nous afficher ces informations comme ça. Donc là on va essayer de reproduire cette interface graphique là sur notre activity main ici. Je vais les mettre comme ça juste côte à côte et on va essayer ensemble de la reproduire en utilisant un ConstraintLayout. D'abord je vais supprimer ce TVResponse. Je vais commencer par ajouter le EditText. Le text ici PlainText. Je vais le prendre comme ça en coupé-coller. Et je vais le laisser comme ça par exemple. Je vais le positionner ici. Le ConstraintLayout je vais donner un padding de 16. Et ce TextView qui est là, je vais l'attacher par là et par là. On est à gauche et ça va être 0 par les deux côtés. Et je vais supprimer le texte qui est par là. J'ajoute un hint, seul i comme ça. Qu'est-ce qu'on a mis déjà dans cette appli ? CityName. Ok. Et je vais ajouter un bouton. Là dans le Command. Je prends ce bouton là. Je vais le positionner dans ce coin là. Après je vais l'appeler Search. Et je vais changer son background. Comme ça. Je vais donner un background. Le Color Primary par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le Primary. Celui-là. Et je vais le laisser comme ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais juste les attacher l'un à l'autre. Et le bouton ici, je dois l'attacher par ces deux côtés là. Ça va être aussi 0 en haut, 0 à droite. Et il va être rattaché aussi au bouton. Donc je vais laisser entre 8 dp. Ok. Là, ce D-Text, je vais le donner en background aussi. Ça va être white. Color white. Et bien sûr, là, je vais changer le background de Constraint Layout. Pour pouvoir donner. Je vais prendre la pipette comme ça. Hop. Je sélectionne celui-là. Ou plutôt là. Non. Je prends celui-là. Ouais. Ça va. Ça passe comme ça. Je vais maintenant donner un padding à droite par là. Là, le width, je dois le changer à 0 dp. Et pour celui-là aussi, ça doit être 0. Pour qu'il match les Constraint. Et pour qu'il prend tout l'espace. Là, je dois ajouter un padding left. Pour l'edit text. Donc on est bon. Je dois fixer le height. Pour qu'il soit pareil, tous les deux. Il faut toujours faire attention à ces dimensions-là. Le width, le height. Parfois, c'est dynamique. Si vous ne faites pas attention. C'est dynamique Android Studio. Quand on bouge le view dans un Constraint Layout. Il affecte des width, des height automatiquement. Donc faites attention à ça. Donc là, on a 25 dp. 0 dp. C'est-à-dire le match Constraint. Et on a notre interface là. Je vais ajouter une image au centre par là. Je prends cette image-là. Je vais choisir n'importe laquelle. Ou bien on peut juste uploader l'image. On va chercher une image sur internet. Je vais prendre cette image-là. Je l'ai apporté de l'ancien projet. Drawable. Et je vais la prendre en copier-coller. Comme ça. Drag and drop. Je vais la mettre dans Drawable. Refracteur. Je l'ajoute à git. Non, pas maintenant. Ok. Et là, je vais prendre mon image. Celle-là. Ok. Je vais changer les dimensions. Comme ça. Je vais la mettre par là. Et je prends un TextView. Il va être affiché comme ça. Ce TextView, par exemple, en disant que c'est 10 degrés Celsius. Ok. Donc là. Je vais fixer les dimensions. Je vous laisse comme ça. 125. Mais je vais donner 100 pour le High. Ok. Ça marche. Et pour ce Text-là. Je vais donner un Style. Comme ça. Bold. Un Size. Un peu plus élevé. 22. SP. 24. C'est bon. Comme ça aussi. Et je vais prendre un autre Text-je. Je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à maintenant. Je n'ai pas mis des contraintes. Parce que je ne vais pas les laisser directement dans le Constraint Layout. Tout simplement. C'est pour ça. Donc. Ça sera 16 d'épée. Et là. Disons que c'est pareil. Par exemple. C'est comme ça. Je n'ai pas ajouté de Constraint. Je n'ai ni ajouté pour l'image. Ni pour ça. Ni pour ça. C'est juste parce que je vais les regrouper. Tous les trois dans un Linear Layout. Pour que je puisse après. Je puisse après. Les manipuler plus facilement. C'est-à-dire. Quand vous voyez ici. Il n'y avait pas de résultat au début. Quand j'ai tapé Paris. Et j'ai cliqué sur Search. C'est là où j'ai tout affiché. Donc. Après. Avec le code. Ça sera plus facile de faire disparaître. Et d'afficher un Linear Layout. C'est-à-dire un seul View. Qui contient tout. Que de disparaître. Ou bien d'afficher trois Views. Et là on va ajouter un Layout Linear. Horizontal. Comme ça. On va l'ajouter par là par exemple. Ce Linear Layout. Il va prendre tout l'espace. Je vais juste le déplacer. A gauche par là. Je suis en train de le déplacer. Je vais le mettre par là. Je vais l'espacer un peu. Dans 32 par là. Et. 0. Et 0 par là. Et aussi 0 en bas. Ou même. C'est pas 0 par rapport à ces éléments-là. Ces éléments-là. Je vais les sélectionner. Les trois. Et celui-là. Je vais les mettre dans. Le Linear Layout. Je l'ai déplacé. Dans le Linear Layout. Vous voyez maintenant. Je peux cacher ça. Avec ces éléments-là. Donc. Dans le Linear Layout. J'ai ces éléments-là. Ils sont alignés. Horizontalement. Donc. J'ai besoin d'aligner ces deux-là. Verticalement. C'est pour ça. Je dois prendre. Un Linear Layout. Vertical. Ok. Et je vais mettre. Ces deux. Éléments. Comme ça. Dans ce. Linear Layout. Vertical. Et comme ça. Ils sont alignés. Bien sûr. Là. Je vais tout centrer. Là. Je vais mettre. Ça sera plutôt. Là. On a une contrainte. Hop. Ça sera. Trompe. Comme l'autre. Je vais tout centrer. Là. Ce Linear Layout. Et Match Parent. Je dois le changer. En Wrap Content. Ok. Là aussi. Ça doit être. Un Content. Ok. Comme ça. Et maintenant. Je peux bouger la Gravity. Je vais changer la Gravity. J'essaye. Pourtant. C'est de Lunar Layout. Mais j'essaye de travailler. En. En mode Design. Comme ça. Peut-être. C'est plus facile pour vous. Pour apprendre. Que de créer. Que de. De faire des manipulations. Avec le code. De apprendre. Dans tous les attributs. Donc là. On a bien. Les éléments. Qui sont centrés. Tout est bon. Là. Je vais donner des IDs. Ce edit texte. Je vais le donner. En identifiant. City. Refactor. Le search. C'est BTN search. Refactor. Celui-là. C'est. Image. Weather. Par exemple. Refactor. Il y aura aussi. Le texte. View. Qui est là. TV. Temperature. Température. Et là. On a le. Le city name. TV. City name. Et. Refactor. Maintenant. Notre interface graphique. Est prêt. Ce qu'on va faire. Maintenant. C'est de. Convertir. Le JSON. Qu'on reçoit. En Java. Et on va essayer. D'utiliser. Au lieu. De l'afficher. Comme ça. En chaîne de caractère. En string. On doit afficher. Ces différents valeurs. Dans les. Dans les endroits. Qu'on a prévu. Pour ça. C'est à dire. On va afficher. Le texte ici. La température ici. Le pays ici. Le city name ici. L'image. De la mitio. Ici aussi. Donc on va faire tout ça. Dans main activity. Point code limite. D'abord. On doit juste. Adapter cette image là. Je vais revenir. Sur le. Sur le code. Je vais donner. Le scale type. Là. Et ça va être. Center crop. Comme ça. C'est beaucoup mieux. Et. Je vais juste ajouter. Un margin write. Moi je me sens. Beaucoup plus à l'aise. Avec le code. Donc j'essaie juste. De vous montrer. Comment travailler. Avec le design. Avec le code. Après. C'est à vous de choisir. Où vous vous trouvez. Donc là. On est bon. On doit juste. Donner aussi. Un identifiant. Au linear layout. Pour qu'on puisse. Le manipuler. C'est à dire. L'afficher. Ou bien le cacher. On doit ajouter. Plutôt. Plus. Id. Layout. Layout weather. Par exemple. Ok. Et maintenant. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va référencer. Tout ça. C'est à dire. On va aller. Main activity. On n'a plus. De texte view. On n'a pas. Ce texte view là. On a d'autres views. On a un late init var edit texte. On va commencer par ça. Edit texte. Plutôt. Edit city name. On a dit. Il est du type edit texte. On a aussi. Btn search. Il est du type button. Et on a. Image weather. De type. Image view. Là. Il faut. Importer. Et on a. A part le. Image weather. On a un texte view. Qui est. TV. Température. Là. C'est un texte view. Et TV. City. Name. Qui est texte view aussi. Maintenant. On doit. Les référencer. Find view by id. Edit city name. Reçoit. Find. View by id. Là. Ça sera. Art.id. Point. Edit city name. Qu'est-ce que tu as dit. Cité. Moi. J'ai. Métis un search. Et là. Image weather. Et aussi. TV. City name. Et TV. Température. Comme ça. Maintenant. Ce qu'on doit changer aussi. C'est le. Convector. Factory. Bien sûr. Ça. On ne peut plus l'utiliser. On n'a pas. Un texte view maintenant. Mais ce qu'on doit changer aussi. C'est le. Convector. Le. Convector. On a dit qu'on a utilisé. Scalars. Convector. Factory. Pour convertir le résultat. Le body. En. Cette chaîne de caractère. Mais là. On veut convertir le body. En une. En. En un objet Java. Et c'est pour ça. On doit utiliser. Quelque chose. Un autre convecteur. Donc. À part. Le scolar. Qui est ici. On doit utiliser. Un autre. Convecteur. Qui va être. Le. Le liaison convecteur. Implémentation. Comme. Square. Aussi. Hop. Et comme ça. Retrofit. De. Et. Converter. Et ce. Converter. Là. C'est le. Gaison. De. Aussi. De. Point. Neuf. Point. Zéro. Ok. Donc. Ce sont. Ils sont. Du même groupe. Le. C'est à dire. La société. Square. Qui les a fait. Et. Là. Ce sont. Des converteurs. De. Retrofit. Vous pouvez utiliser. Gaison. Séparément. C'est une bibliothèque. De Google. Déjà. C'est pour ça. Qu'elle s'appelle. Gaison. C'est à dire. C'est. Un bon. Convecteur. De. Gaison. Mais. De Google. C'est pour ça. Ils ont fait un peu. Un jeu de mots. Donc. Ils ont. Changé. Le J. Par G. Donc. Là. Le Gaison. Vous pouvez l'utiliser. Même séparément. Si vous avez. Juste. Besoin. De Gaison. Vous n'êtes pas obligé. De l'utiliser. D'utiliser. Le Gaison. De Retrofit. Mais. Dans notre cas. On a besoin. D'utiliser. Gaison. Pour Retrofit. Donc. Sync Now. Donc. Là. C'est bon. On n'a plus besoin. De Gradle. Et. Même. Le Square. Là. On peut le supprimer. Mais. Je vais vous le laisser. Comme ça. Dans le code. Donc. Là. On doit changer. Ce Scalar Convector. Par le Gaison Convector. Gaison Convector. Factory. .create Ok. Donc. C'est juste qu'on a changé. Le Scalar. Par Gaison. Maintenant. Le résultat. Qu'on va recevoir. C'est plus. Une chaîne de caractère. Maintenant. Ça sera. De Gaison. Ok. Donc. C'est à dire. Soit Gaison Object. Soit Gaison Array. L'essentiel. C'est de Gaison. Donc. Dans le. Is. Saxo Solici. On va essayer. Tout d'abord. De. Récupérer. L'information. Pour le moment. On ne va pas. Brancher. Le fonctionnement. De. De ce. Et des textes. De deux boutons. On va directement. Charger. Paris. Vous voyez. Là. Déjà. Dans notre. Dans notre. Fonction. Get Weather By City. On précise. Directement. Paris. Donc. On ne va pas. Changer. Ça. C'est juste qu'on va. Récupérer. Cette data là. Et on va essayer. De l'afficher. Sur notre interface. Pour le moment. Et après. On va passer. City. Dans la requête. Donc. Si. On a réussi. A avoir le résultat. D'abord. On va voir. C'est quoi le résultat. Val. Result. On va essayer. De récupérer. Le résultat. Lui-même. Donc. Response. Point. Body. Ok. Donc. Le body. Maintenant. C'est plus un string. Donc. On va plus. Le callback. On va plus retourner un string. Donc. On va retourner. Sur notre. Weather City. Là. Et. On va préciser. Que le callback. Maintenant. On retourne. Quelque chose. D'autre. C'est quoi. C'est quelque chose. On va voir ensemble. Donc. Là. Vous voyez. C'est ça. Le résultat. Qu'on attend. Et. C'est quoi ça. Si ça commence par un crochet. Ça se termine par un crochet. C'est à dire. C'est un JSON object. Ok. Et. Quand on voit. Qu'il y a des accolades. Comme ça. Qui contient. Des informations. Dans des crochets. C'est à dire. Un JSON array. Ça. C'est un JSON object. Et comme ça. Il devient un JSON array. C'est à dire. Un tableau de JSON. Ok. Donc. Nous. On doit. Récupérer ces informations là. Et on va essayer. De naviguer. Entre les différentes informations. Et de les afficher. Donc là. On va revenir. Revenir ici. Revenir plutôt. Sur notre webdart service. Et là. Ça va être un JSON. Object. Ok. Le JSON de Google. De Google JSON. Celui là. Bien sûr. On doit retourner. Sur notre. Activity main. On va changer. Toutes les types. String par là. Donc là. On est bon. Et on va prendre. Ce résultat ici. On va maintenant. Naviguer dans le résultat. Puisqu'on a un JSON array. On peut lui dire. Récupérer. Corte. Récupérer. Weather. Entrer dans. Weather. Comme un tableau. Récupérer. ID. Récupérer. Main. Description. Icon. Etc. Récupérer. Main. Etc. Ok. Donc on va le mettre. Ça à côté. Comme ça. On va dézoomer un peu. Pour qu'on puisse le lire. Plutôt. Comme ça. Ça c'est bon. Donc. On va le mettre. Juste côte à côte. Et on va commencer. A naviguer. Entre les différentes informations. Par exemple. Si on veut. Récupérer. Là. Là. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme information. On a le. Le city name. Par exemple. On a le cloud. L'image. Et on a. Le degré. On a la température. Donc la température. On est maintenant. Dans le JSON. Et on a un main. Et après. On a un temp. Ok. Donc on doit récupérer. Ce JSON là. Par son clé. Par son key. Qui est main. Et après. Depuis ce JSON là. On récupère le temp. Donc c'est ce qu'on va faire. La temp. On va commencer par ça. Mais on va commencer par. Récupérer le main. Et dans le main ici. Plutôt main. Et. Depuis result. Result. Result par espace. Point. Get. On va prendre quoi. Get quoi. Get. Result. Get main. C'est ça qu'on veut récupérer. Main. Ok. Et c'est quoi ce main là. C'est un. Get. As. JSON object. Lui c'est un JSON object. Par exemple. Si on est en train de récupérer weather. Weather. On va le récupérer. As. JSON. Array. Mais là. Le main. C'est un JSON object. Donc on a récupéré ça. Là. Qu'est-ce qu'on a. Ça peut être nul. Donc je vais ajouter. Et là. Get as. Disons object. Object. Ok. On peut juste le changer comme ça. As. JSON object. Comme ça. Et bien sûr. Toujours. Parce que ça peut être nul. Toujours. On n'est pas sûr. Ça peut changer à tout moment. Donc c'est. C'est une information qu'on ne maîtrise pas. Qui vient du serveur. Donc ça peut changer à tout moment. Donc il faut toujours. Ça peut toujours être nul. C'est pour ça qu'on ajoute le point d'interrogation. Donc là. On est dans le mail maintenant. Cette variable là. Contient les informations qui sont dans le mail. Maintenant on peut récupérer le temps. Le temps. Donc là. Val. Temp. On reçoit. Main. Point. Get. Get quoi. Temp. Ok. Et as quoi. Maintenant c'est as double. C'est un double. Ok. Et bien sûr. Notre point d'interrogation. Par là et par là. Donc là on a la température. On va ici. On va commencer par ça déjà. C'est déjà pas mal. On a TV température. Text. Reçoit la température. Comme ça. Concationnée par. Degrés Celsius. Là c'est déjà pas mal. Si on arrive à afficher ça. On exécute. Notre appli. On va voir. Donc là. Notre application vient de s'exécuter. Vous voyez. 7.07. Je vais rafraîchir pour être sûr. Vous voyez. Là. C'est la même. C'est juste que ça. Quelques secondes de différence. Ça change. Mais on a réussi à récupérer. Déjà. C'est pas la valeur qu'on a mis dans le activity main. Directement en dur. Donc. C'est bon déjà. 7.07. Degrés Celsius. Donc on a réussi à récupérer l'information. Maintenant. On va continuer comme ça. On va essayer de récupérer le reste. Qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste là. La City Name. Qui est ici. Name. Elle est directement dans le premier JSON. Donc on peut la récupérer facilement. De résultats. Comme ça. City Name. Et l'information s'appelle. Name. Qui est là. Hop. As. String. Et on y va. On va prendre ça. Et TV City. Name. Point City. Et ça va. Il va prendre quoi. Point texte plutôt. Et il va prendre TV City. TV Name. Directement. Comme ça. Sans problème. Ok. Donc. Ce qu'on doit maintenant récupérer. Et qui est un peu plus difficile. Que ce qu'on a déjà fait. C'est l'image. L'image elle est où. Elle est dans Weather. Weather c'est un JSON. Oreille. Et le premier JSON. Object. De Weather. C'est à dire. Weather de 0. Contient un JSON. Object. Et ce JSON. Object. Il contient l'icône. Et l'icône c'est 0.4.1. Déjà. Qu'est-ce que ça veut dire. Donc tout simplement. OpenWeather API. Ne met pas tout l'URL vers l'image. Donc on doit aller sur ce lien là. Que je vais coller ici. Et après. On va prendre. On va concatiner 0.4. PNG. Et ça va nous retourner l'image. Donc c'est ça l'image. Ok. Donc nous. On doit récupérer le 0.4N. Et le concatiner avec ce. Ce qui reste là. Ok. Donc on va tout d'abord essayer de le récupérer. Ça c'est comme première étape. Donc on va tout d'abord récupérer le weather. Bien sûr. Ce n'est pas comme ça qu'on fait réellement dans une application. Je vais vous expliquer après. Comment convertir. Sans vraiment faire tout ça. On ne va pas naviguer d'éléments. Éléments par élément. Comme ça. Je vais vous montrer comment convertir de JSON directement à un objet côté ligne. Donc là. Je vais faire appeler. Prendre weather. Et weather c'est un JSON array. Qui est contenu dans le result. Get bien sûr. Je vais l'ajouter directement maintenant. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça c'est weather as JSON array. Parce que c'est un tableau de JSON. Là. Ce weather là. Et l'image elle est où ? L'image elle est dans. Bon. Icon. Plutôt je vais l'appeler Icon. Elle est dans weather get 0. . Get as JSON object. Déjà je vais prendre le premier élément. Comment JSON object. Ok. Parce que ça c'est un JSON object. Et là je vais prendre Icon. Et là. Point get. Disons. Comme ça. Et ça sera un string. Hop. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pour toutes les variables qui puissent être nulles. Comme ça. Donc on a l'école qui est là. Et maintenant on doit l'afficher. Et là c'est le problème. On ne peut pas l'afficher comme ça directement. Bah on peut le faire avec le code. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Et ça va nous prendre beaucoup d'énergie pour rien. Mais on peut utiliser d'autres. Des librairies. Qui nous permet de faire ça en une seule ligne. Donc je vais ajouter une autre librairie. Qui s'appelle Picasso. Ok. Picasso aussi c'est une librairie faite par Square. J'aime beaucoup cette compagnie. Donc j'utilise toujours ces librairies. Ils sont les meilleurs. Ils sont les plus connus. Il y a aussi Glide qui est faite par Google. Il y a beaucoup d'autres librairies. Mais moi je préfère Picasso. Implementation. Et on va rajouter comme d'hab. Notre square point Picasso. Picasso. Deux points. Ici la version je pense la dernière. Deux points 7.1.8. Deux points 2.8. Donc bien sûr je connais pas ça par cœur. Je pouvais juste Picasso library Android. Et vous allez trouver la dernière version. Là on n'est pas obligé d'apprendre rien par cœur. Il vous explique ici. Déjà comment ça marche. Comment ça fonctionne la librairie. Vous pouvez trouver la dernière version. Ils vous disent mettez ça avec la dernière version. La dernière version vous pouvez la trouver sur Goodhub. Là. Vous voyez déjà. On a déjà la version 2.8. On peut changer vers 100.8. Hop. Et c'est mieux comme ça. 2.8. Et vous avez aussi sur la documentation. Square.gethub.io. Slash Picasso. Vous avez la documentation. Il nous explique qu'il faut juste. Picasso.getload.load. Et vous passez l'url. L'url que vous voulez charger. Qui contient votre image. Et point into. Quelle image view. Et c'est ça. C'est tout. Après il y a plusieurs autres options. Que vous pouvez ajouter. Comment cropper. Comment changer le size. Etc. Ça ce sont des options. Vous pouvez. Vous pouvez les regarder. Peut-être que c'est intéressant pour vous. Il y a aussi l'erreur. S'il y a un erreur de chargement de l'image. Il y a un placeur d'or. C'est-à-dire le temps. Donc. En chargeant l'image. Qu'est-ce qu'on peut afficher à la place. Etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais. C'est pour notre utilisation. Maintenant. C'est. Il suffit juste d'appeler l'image. Et de la récupérer. Donc. On va retourner sur notre main activity. On va appeler notre Picasso. Comme il nous a expliqué. Il faut l'importer déjà. Comme ça. .get. On va prendre une instance Picasso. On va loader l'url. Et l'url c'est déjà c'est quoi ? On a dit que ça sera ça. Poto.png. Et là on va mettre quelque chose. .png. Donc ça sera le quelque chose. Ça sera pour nous le icon. Ok. Et après. Into quoi ? On a dit parce que. Parce qu'on a dit qu'il faut l'afficher. Into quelque chose. On a une touche. Une image view. Donc Into. Notre image view. S'appelle comment déjà ? Image. Image weather. Ouais. C'est ça. Donc là. C'est bon. On est bon. On a récupéré. La température. City name. Et l'icône. On les a récupérés un par un. Et on les a affichés. Donc je vais juste déplacer ça ici. Et. On est bon. On va reloader. On va réexécuter notre application. Hop. Vous voyez là. Donc on peut afficher ça. Mais vous avez vu au début. Au moment de chargement des informations. Des datas. Parce qu'il faut appeler le serveur. Retendre le résultat. Parser les informations. Et les afficher. On avait les. On avait les anciens assets. C'est à dire. On avait l'interface comme ça. Comme on l'a défini dans l'exam. Mais en certains moments. On voit ce qu'on a défini dans l'exam. Et on dure. Donc pour ne pas faire ça. C'est pour ça déjà. Que j'ai mis tous les. Tous les views dans un linear layout. Pour le cacher. Pour pouvoir le cacher au début. Comme ça. Visibility. Invisible. Au début. Il est invisible. Et après une fois. Il est chargé. C'est pour ça. Je dois le déclarer ici. Une fois les données sont chargées. On a bien récupéré les informations. On a loadé l'image. A ce moment là. On peut. Alors bien sûr. Il faut faire un. FindViewById. Donc à ce moment là. Il faut l'afficher. Donc ici. On va le rendre. De nouveau visible. Visibility. View.Visible. Comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Et ça sera beaucoup plus réaliste. Vous voyez là. Donc. On n'avait pas les informations. Codé en dur. Qui apparaît au début. Donc. Une fois les informations sont chargées. On les affiche. On a la dugré. On a l'image. Qui est bien chargée. On a le city name aussi. Donc ça sera tout pour cette partie. Déjà. Je vais commuter ce que j'ai fait. Quand je dis commuter. C'est à dire que je vais enregistrer ça. Sur git. Là. On est dans la partie 1. Je vais créer une nouvelle branche. Git. Checkout. Moins B. Par 2. Comme je vous l'avais dit. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je fais ici. Dans git. Donc là. C'est juste que je vais chapitrer l'application. Donc versionner l'application. Le plus précisément. Pour que je puisse la pousser après sur GitHub. Et vous pouvez voir toutes les modifications que j'ai fait. Chapitre par chapitre. Vous pouvez comparer la première méthode avec la deuxième. Etc. Donc là. Je vais faire un commit. Plutôt. Je commence par un add. Git. Commit. Moins M. Part 2. Use. JSON. Converture. Converture. Ok. On a plutôt aussi git. Pas got. Donc on est bon là. Donc après vous allez trouver le code sur GitHub. Peut-être pas au moment de publication de ce vidéo là. Mais plutôt au moment de la publication de la dernière partie. On se voit alors dans la prochaine partie. Pour voir comment maintenant récupérer toutes ces informations. En une seule ligne. Sans devoir naviguer entre les différentes informations là. Pour récupérer ces attributs là. Et au plus on va utiliser dans la prochaine partie. Ce edit texte. On va écrire ici le nom d'une ville. En cliquant sur search. On peut charger les données météo de cette ville là. Donc n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. De laisser un pouce bleu. Et de partager la vidéo avec vos amis. Si vous pensez que ce contenu mérite d'être partagé avec tout le monde. Et si vous avez des propositions ou bien des questions. N'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions.